... Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Faites entrer l'enculé. Nous avons, malgré l'actualité, décidé, la rédaction et moi-même, de maintenir ce numéro, car vous avez le droit, c'est votre droit, vous voyez, effectivement, d'être au courant de ce qui se passe dans les coulisses, même si les faits sont graves et difficiles à entendre et numérer, car vous le verrez par la suite et le reportage sur l'animal que l'on surnomme le niqueur des Carpates, non, rien, mais vraiment rien, pour nous redonner le moral. Rappel des faits rapides, Agime, de son prénom, est un jeune émigré, il vient d'un pays que nous ne connaissons pas vraiment, on ne sait pas, c'est entre terre et mer, vient-il de terre, nous ne le savons pas. Cet individu s'introduisait chez des femmes, seules au foyer, avec une fausse carte de médecin, un caduissé à sa voiture, un caduissé médecin, et leur proposait du gel, du gel et des masques. Les masques étaient des cagoules en latex et le gel du gel lubrifiant, du Rex. Et ces jeunes femmes qui plaident leur bonne foi, enfin, plaident plus rien puisqu'elles sont mortes, sous les mains de ce meurtrier répugnant qui a entaché le service médical, oui, on peut le dire aussi, nos soignants, car à un moment donné, tout le monde a eu peur des blouses blanches, je dois dire que c'est un moment très, très dur à vivre. 16 personnes, 16 jeunes femmes dans la fleur de l'âge ont été donc abusées par ce faux docteur au gel hydro-érectionniste. Elles l'ont cru. Elles l'ont cru même si cet homme ne parlait pas français. Chez certaines même, il a passé la nuit. Une fois les avoir, bien sûr, découpé et mangé, puisque c'est un garçon qui n'avait pas de maison et qui vivait au jour le jour. Voilà. Il avait faim, il a découpé une fille, il a mangé. On voit des choses. Je crois que nous vivons les heures les plus noires de notre histoire. Voilà. Donc ce jeune garçon, nous avons... Je vous propose de regarder le reportage qui se fait. Nous sommes allés chez lui le retrouver, enfin retrouver. le dernier membre de sa famille, son frère. Jurex. Drodzy Rodacy, Szanowni Państwo. Jurex. 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 Je suis là uninter vertically. Jurex. – Drodzy l'inc worsté. Jurex. 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 Je vous l'avais annoncé des images difficiles, des témoins difficiles à écouter, car nous sommes un pays civilisé, je vous le rappelle, même si on n'a pas de masque, même si on n'a pas de gel, même si on n'a pas d'hôpitaux, même si on n'a pas de cachet d'aspirine, on est super développé, on est juste, on l'étalon, je suis derrière le Darfur, au niveau santé, ce qui est bien. Derrière nous, il n'y a plus rien. Bon, mais en même temps, on ne peut plus descendre, on sera obligé de remonter, une fois qu'on aura les masques. Pour en revenir à l'affaire qui nous concerne ce soir, qui nous intéresse ce soir, on a voulu éclaircir quelques zones d'ombre. Comment ces jeunes filles ont-elles été abusées par ce jeune homme qui leur demandait de passer du gel sur ses parties génitales avant de se laver les mains et de se rincer avec le gel lubrifiant ? À un moment donné, je pense que moi, je me serais rendu compte qu'il n'était pas docteur, mais bon, ça, chacun sera sa propre idée. Nous avons en duplex l'avocat du prévenu du soi-disant docteur. Je vous propose de l'écouter. Je vous propose de l'écouter. Pareil. Pour finir, mesdames et messieurs, je voudrais juste vous lire littéralement les paroles de la mère d'Ajim, qui lui a dit, en plein tribunal, je traduis, quand je pense que tu ne t'es même pas lavé les mains avant de venir dîner. Ça en dit long sur le personnage et sur le manque de respect, même par rapport à sa mère. Mesdames et messieurs, à demain pour un nouveau numéro de Faites entrer l'enculé, consacré au niqueur de mouche. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...